Salut à tous, aujourd'hui on va créer du code Python qui va tourner dans notre navigateur et pour cela on va utiliser le framework PyScript qui a été présenté il y a peu à la PyCon US 2022. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, vous êtes sur la chaîne SimpleTech où vous trouverez plein de tutos et de discussions intéressantes autour du monde du développement. Et maintenant, place au code ! La première question qu'on doit se poser c'est, qu'est-ce qu'on va tester avec PyScript ? Alors pour cela, j'ai déjà créé un petit programme très simple avec du JavaScript et on va essayer de changer tout ce qui est JavaScript et de le remplacer par du Python. Donc faisons un petit tour des quatre exercices que j'aimerais faire. Le premier exercice qu'on va faire va être très simple, donc il suffira simplement d'injecter un titre et du contenu dans cet élément H2 et P dans notre HTML. Le deuxième exercice consistera en un bouton qui, lorsqu'il sera appuyé, nous affichera le texte GSMATE. Donc là, si j'appuie, vous voyez bien le texte GSMATE affiché. Puis notre troisième exercice consistera en deux inputs dans lesquels on pourra donner deux chiffres en paramètres, donc par exemple 23 et 43, et lorsqu'on appuiera sur le bouton égal, on aura la somme qui s'affichera juste à côté. Pour finir, on a un quatrième exercice que je n'ai pas implémenté en JavaScript, qui consistera donc à afficher cette fonction X au carré dans un diagramme qui sera généré en Python. Commençons par le début. La première chose qu'on va devoir faire, c'est importer le framework afin qu'on puisse utiliser du Python dans notre code. Pour cela, on se rend sur la page de PyScript. Ensuite, on clique sur le bouton install, et comme vous le voyez, c'est une petite blacklist nous en fait. Il y a simplement deux liens à rajouter dans notre head afin de pouvoir utiliser le framework. Donc là, je rajoute les deux liens qui se composent une fois d'une feuille de style CSS et une fois d'un script .js. Et maintenant, si on fait un refresh de la page, vous voyez que le framework est en train de charger l'interpréteur Python, et vous voyez aussi qu'on a perdu tous nos styles CSS par défaut. Ce n'est pas bien grave, on pourra en recréer en vitesse. Si on ne met d'ajouter cette feuille de style CSS, on ne perdra pas nos styles. Donc si je fais ça, vous verrez qu'on récupère nos styles par défaut. En revanche, on n'a plus le spinner qui nous dit que le framework est en train de charger, et du coup, on ne saura pas vraiment quand PyScript aura fini de charger afin de pouvoir tester nos fonctionnalités. Donc je vais le laisser là, et je vais très vite créer un petit fichier CSS avec quelques styles afin de rendre notre exercice un peu plus lisible. Pour ne pas vous faire perdre trop de temps avec du CSS, j'ai préparé un CSS en avance. Vous allez voir, il ne fait rien de bien spécial, incluant-le en vitesse dans notre test.html. Pour cela, il nous suffit de faire un link rel="stylesheet", href="a", le nom de notre CSS. Et après un refresh de la page, vous voyez qu'on a quelque chose d'un peu plus lisible. Donc je n'ai pas essayé de faire quelque chose de beau, juste quelque chose qui va nous servir pour notre exercice. Je vous laisse vous amuser avec le CSS si vraiment ça vous fait plaisir, mais moi, aujourd'hui, je me concentre uniquement sur PyScript. Nous pouvons maintenant commencer à écrire du code en Python dans notre navigateur. Pour cela, on va tout d'abord enlever ce script, et on va le remplacer par py-script. Et là-dedans, on va pouvoir mettre du code Python. Comme ce qu'on veut faire est de remplacer le contenu d'un de nos tags, donc h2 et p, il suffit de taper pyScript.write, et cette fonction prend deux paramètres. Le premier paramètre est l'id du tag dans lequel on veut écrire quelque chose. Donc commençons par title1, et là, on va simplement taper myTitle. On va faire un copier-coller de ça, et on va aussi écrire quelque chose dans content1. Donc content1, et là, je vais simplement taper myContent, pour avoir le même résultat qu'avant, normalement. Faisons un refresh de la page pour voir le résultat. Et là, vous voyez donc le framework qui charge, et normalement, voilà, nous avons notre titre et notre contenu qui ont été écrits en Python. Alors, moi, si vous m'auriez dit il y a quelques années qu'on allait écrire du Python dans notre browser, j'aurais été un peu étonné, je vous le dis. Alors oui, c'est pas très rapide, mais on a écrit du code Python dans le navigateur. Et c'est un framework qui est encore en alpha, donc j'imagine qu'au fur et à mesure qu'ils vont travailler dessus, ça va être de plus en plus rapide. Mais bon, trêve de bavardage, et passons au deuxième exercice. Déjà, faisons comme avant, on enlève le tag script, on le remplace par PyScript, et maintenant, on va créer notre fonction sayHello. def sayHello. Comme vous le voyez, c'est du Python tout à fait banal. L'événement clic va nous envoyer l'événement en paramètre, donc rajoutons-le à la fonction. Et puis, on va faire la même chose que précédemment, on va simplement faire un PyScript.write, donc n'oublions pas de faire une bonne indentation vu qu'on est en Python. Et cette fois-ci, c'est le content2 qu'on va remplacer, donc content2, et on va le remplacer par cheersMate. Il va aussi falloir changer un peu notre bouton. Déjà, il va falloir ajouter un id. id est égal à, je vais l'appeler btn sayHello. Et afin que PyScript lance la fonction sayHello, il ne faut pas utiliser onClick, mais plutôt pys-onClick. En plus de cela, on va aller ici à l'appel de la fonction sayHello et on va enlever les parenthèses. Je sauvegarde. On refait un refresh de la page avec à nouveau le framework qui se charge petit à petit. Et maintenant, si on appuie sur le bouton sayHello, on voit bien le texte cheersMate qui apparaît. Nous venons donc d'apprendre à exécuter une fonction Python à partir de notre bouton HTML. Passons à l'exercice numéro 3. Ajoutons tout de suite un id à notre bouton. Cette fois-ci, on va l'appeler btn addNumbers. On remplace onClick avec pys-onClick, addNumbers sans les parenthèses. Puis on va remplacer script par py-script. Là, on doit transformer cette fonction en fonction Python. Donc on remplace function par def, addNumbers, entre parenthèses, l'événement qui nous sera passé en paramètres. On enlève les accolades, on les remplace par un double point. On va enlever le const avant chaque variable. Puis, au lieu de faire un document.getElementById, il faut qu'on fasse un element avec un grand E, entre parenthèses, l'ID de l'élément qu'on veut récupérer, pointElement, pointValue. On fait ça une deuxième fois pour le number 2, donc element, number2, pointElement, pointValue. Et le résultat n'est pas parseInt number1 plus parseInt number2. On est en Python, donc c'est simplement int number1 plus int number2. Pour afficher le résultat à l'écran, c'est la même chose qu'avant. On reprend un py-script.write, cette fois-ci de content3. Et puis, on va passer le résultat en tant que deuxième paramètre. Voyons tout de suite si ça marche. Le framework qui charge comme d'habitude. Le sayAllow qui marche encore. Là, on va faire une addition de 2 plus 3, qui est égal à 5. Et ça marche également. On a le bon résultat. Donc maintenant, on arrive à lire des inputs, on arrive à cliquer sur des boutons, et on arrive à utiliser des fonctions Python dans notre code HTML. Et maintenant, on peut passer à l'exercice numéro 4, et essayer d'utiliser matplotlib pour nous afficher notre fonction x² à l'écran. Avant de pouvoir utiliser matplotlib, il va falloir déclarer qu'on veut utiliser cette librairie dans un tag pyenv qu'on va aussi mettre dans notre head. Donc là, après le dernier script, on rajoute py-env, et là-dedans, on va simplement énumérer les packages qu'on veut utiliser. Donc matplotlib et numpy dans notre cas. Maintenant, nous pouvons utiliser ces 2 librairies dans notre code. Pour cela, on redescend dans notre script, qu'on transforme à nouveau en py-script, et cette fois-ci, on n'aura pas besoin de fonction. Et là, on va simplement taper le code nécessaire afin d'afficher notre diagramme avec la fonction x². On commence par importer matplotlib.pyplot as plt, puis on fait un import numpy as np. Notre x sera égal à np.linspace, et on va faire un diagramme qui va de moins 10 jusqu'à 10, et entre ces 2 valeurs, on va générer 10 000 points. Notre y sera égal à x², donc y est égal à x fois fois 2, et puis on va générer notre figure avec plt.subplot.ax.plot.xy, et puis on affiche notre figure. Donc là, si vous lancez ça, rien ne va se passer, parce qu'on n'a pas dit à py-script où afficher le résultat de ce script. Pour cela, il suffit de rajouter output à notre tag py-script, et de dire qu'on va afficher l'output dans content 4. Si on n'a pas fait d'erreur et qu'on relance tout ça, on devrait avoir un petit diagramme qui s'affiche à l'écran. Bon là, ça charge un peu plus longtemps, bien entendu, car il faut que matplotlib soit chargé. Et voilà, un beau diagramme qui est affiché. Et voilà qui conclut les 4 exercices que je voulais faire aujourd'hui avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. N'oubliez pas de me lâcher un gros pouce bleu et un petit commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à partager le contenu afin que d'autres puissent en profiter. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501